De ma chambre, je ne pouvais apercevoir que sa base, qui avait été recouverte d'ardoises. Mais quand le dimanche, je l'ai voyée par une chaude matinée d'été flamboyée comme un soleil noir, je me disais « Mon Dieu, neuf heures, il faut se préparer pour aller à la grand-messe si je veux avoir le temps d'aller embrasser Tante Léonie avant. » Et je savais exactement la couleur qu'avait le soleil sur la place, la chaleur et la poussière du marché, l'ombre que faisait le store du magasin où maman entrerait peut-être avant la messe, dans une odeur de toile écrue, faire en plaide de quelques mouchoirs que lui ferait montrer, en cambrant la taille, le patron qui, tout en se préparant à fermer, venait d'aller dans l'arrière-boutique passer sa veste du dimanche et se savonner les mains qu'il avait l'habitude, toutes les cinq minutes, même dans les circonstances les plus mélancoliques, de frotter l'une contre l'autre d'un air d'entreprise de partie fine ou de réussite. Quand, après la messe, on entrait dire à Théodore d'apporter une brioche plus grosse que d'habitude, parce que nos cousins avaient profité du beau temps pour venir de Tiberzy déjeuner avec nous, on avait devant soi le clocher qui, doré et cuit lui-même comme une plus grande brioche bénie, avec des écailles et des égoutements gommeux de soleil, piquait sa pointe aiguë dans le ciel bleu. Et le soir, quand je rentrais de promenade et pensais au moment où il faudrait tout à l'heure dire bonsoir à ma mère et ne plus la voir, il était au contraire si doux dans la journée finissante qu'il avait l'air d'être posé et enfoncé comme un coussin de vouloir bleu sur le ciel pâli, qui avait cédé sous sa pression, s'était creusé légèrement pour lui faire sa place et refluait sur ses bords. Et les cris des oiseaux qui tournaient autour de lui semblaient accroître son silence, et lançaient encore sa flèche et lui donnaient quelque chose d'ineffable. Même dans les courses qu'on avait à faire derrière l'église, là où on ne la voyait pas, tout semblait ordonné par rapport au clocher, surgit ici ou là entre les maisons, peut-être plus émouvant encore quand il apparaissait ainsi sans l'église. Et certes, il y en avait bien d'autres qui sont plus beaux vus de cette façon, et j'ai dans mon souvenir des vignettes de clochers dépassant les toits qui ont un autre caractère d'art que celles que composaient les tristes rues de Combray. Je n'oublierai jamais, dans une curieuse ville de Normandie voisine de Balbec, deux charmants hôtels du XVIIIe siècle, qui me sont à beaucoup d'égard chers et vénérables, et entre lesquelles, quand on la regarde du beau jardin qui descend des perrons vers la rivière, la flèche gothique d'une église qu'ils cachent s'élance, ayant l'air de terminer, de surmonter leur façade, mais d'une matière si différente, si précieuse, si annelée, si rose, si vernie, qu'on voit bien qu'elle n'en fait pas plus partie que de deux beaux galets unis, entre lesquels elle est prise sur la plage, la flèche purpurine et crénelée de quelques coquillages fuselés en tourelle et glacés d'émail. Même à Paris, dans un des quartiers les plus laits de la ville, je sais une fenêtre où on voit, après un premier, un second, et même un troisième plan fait des toits amoncelés, de plusieurs rues, une cloche violette, parfois rougeâtre, parfois aussi, dans les plus nobles épreuves qu'en tire l'atmosphère, d'un noir décanté de cendres, laquelle n'est autre que le dôme de Saint-Augustin, et qui donne à cette vue de Paris le caractère de certaines rues de Rome par Piranesi. Mais, comme dans aucune autre de ces petites gravures, avec quelques goûts que ma mémoire ait pu les exécuter, elle ne put mettre ce que j'avais perdu depuis longtemps, le sentiment qui nous fait non pas considérer une chose comme un spectacle, mais y croire, comme en un être sans équivalent. Aucune d'elles ne tient sous sa dépendance toute une partie profonde de ma vie, comme fait le souvenir de ces aspects du clocher de Combray dans les rues qui sont derrière l'église. Qu'on le vit à cinq heures, qu'on allait chercher les lettres à la poste, à quelques maisons de soie, à gauche, surélevant brusquement d'une cime isolée la ligne de fête des toits, que si, au contraire, on voulait entrer, demandait des nouvelles de Mme Sazera, on suivit des yeux cette ligne redevenue basse après la descente de son autre versant, en sachant qu'il faudrait tourner à la deuxième rue après le clocher, soit qu'encore, poussant plus loin, si on allait à la gare, on le vit obliquement, montrant de profil des arrêtes et des surfaces nouvelles, comme un solide surpris à un moment inconnu de sa révolution, ou que des bords de la vivonne, l'abside musculeusement ramassé et remonté par la perspective sembla jaillir de l'effort que le clocher faisait pour lancer sa flèche au cœur du ciel. C'était toujours à lui qu'il fallait revenir, toujours lui qui dominait tout, sommant les maisons d'un pinacle inattendu, levé devant moi comme le doigt de Dieu, dont le corps eût été caché dans la foule des humains sans que je le confondisse pour cela avec elle. Sous-titrage ST' 501